Bienvenue dans le live du jeudi by Armel. Quelle reprise ! Je suis en train de faire les réajustements techniques. Je vous souhaite la bienvenue mes amis dans ce live du jeudi by Armel. Ça y est, on reprend comme si on ne s'est jamais arrêté. Donc ça c'est vraiment extra. Je fais un petit coup sur la vidéo ici. C'est impeccable. Voilà. Donc quelle joie de se retrouver après les vacances. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez me faire un signe, un coucou ? Moi ça me ferait plaisir de savoir que vous êtes là, d'être en lien avec vous à nouveau. C'était bon d'avoir les vacances mais ça m'a manqué aussi. Hello Karine ! Et hello, je sais que Shinolga c'est pas Shinolga. Je sais, je sais, je sais. Mais dis-moi toujours pas dévoiler ton prénom mais je trouverai. Oh là là, j'espère que vous allez tous bien. Ça me fait plaisir de me reconnecter à vous. Sur Facebook, je ne vois pas qui est là. Est-ce que je m'y prends mal ? C'est un peu... Voilà. Mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur Facebook. Je serai vraiment ravie de vous lire. Voilà. Parce que je ne vois pas qui est là. Mais bon, écoute, Armel, tu me demandes si j'ai passé de bonnes vacances. Ouais, écoute, ça a été des vacances très très actives pour moi. Parce qu'entre mon déménagement, mon aménagement et le reste, ça a été très très actif. Mais au moins, les vacances m'ont permis d'avoir l'espace de le faire. Sinon, je pense que ça aurait été très inconfortable. Et toi, comment tu vas ? Et Karine, du coup, waouh, que c'est génial de revenir là. Aujourd'hui, voilà, pour tous ceux qui sont là, n'hésitez pas à me faire signe. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous savoir là, de nous savoir en connexion. Pour ceux qui le regardent en replay aussi, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ça fait toujours du bien de savoir que vous êtes passés par là. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui, pour moi, est important. C'est le saut quantique, faire un saut quantique. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire faire un saut quantique ? En quoi c'est utile ? Au-delà de ce vocabulaire qui est très scientifique, à quoi ça sert en fait ? Alors, on peut avoir plusieurs points de vue sur ce sujet-là. On peut expliquer, Karine, contente de te voir, moi aussi, je suis très contente de te voir, de lire tes mots parce que c'est la seule chose que j'ai là en main. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, merci pour ces petits mots. Et je pense qu'il y a plusieurs façons d'aborder ce thème sur faire un saut quantique. On pourrait faire tout un développé sur la physique quantique de manière très scientifique. Mais ce n'est pas du tout l'optique et l'angle de vue que je vais vous apporter aujourd'hui. Pour ça, vous pouvez aller sur Google. On vous renseignera. Moi, quand je lis, ça me paraît être parfois du chinois. Donc, je vais vous amener une explication beaucoup plus simple, pratico-pratique comme j'aime. Et de comment moi, j'ai intégré cette information-là. Voilà. Donc, pour ceux qui me connaissent et qui ne me connaissent pas, moi, je suis Armelle Thimine. Je suis thérapeute et je suis coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Coucou, Laure, et bienvenue. Voilà. Donc, quoi donc ? Comment je vais commencer par rapport à ce live ? Un saut quantique. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'il y a un moment donné de ma vie où le saut quantique est... Où j'ai vécu ça dans ma vie. D'abord, pour commencer, il y a un moment donné où j'avais vraiment envie d'aller bien. Parce que, ben oui, je sors d'un passé qui est difficile. Un passé où j'ai la haine vis-à-vis de mon père, où j'ai de la colère vis-à-vis de ma vie, l'injustice de ce que j'ai pu vivre, avoir goût à la vie. Non, vraiment, moi, je n'avais pas goût à la vie. Pour moi, la vie était... Et je me suis dit, waouh, quelle lutte de sortir de là où je suis. Comment je vais faire ? Comment je vais aspirer à être heureuse ? Donc, être heureuse, je ne savais pas ce que c'était. Être en paix. Alors là, j'avais l'impression que c'était juste dédié à les personnes bouddhistes qui font de la méditation. Donc, loin de là, parce que je n'arrivais pas à méditer. Et donc, j'ai entamé un travail sur moi avec une thérapeute qui a été super, vraiment, qui a fait un super job, qui m'a permis de comprendre mon passé et d'aller fuir justement pour avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce qui se passe et surtout de ne pas avoir la culpabilité de toute cette souffrance. Donc, ça m'a permis d'avoir du sens sur ma souffrance. Mais après un certain nombre de séances avec elle et au bout d'un an ou deux de thérapie avec elle, j'avais vraiment cet élan de dire, ok, mais là, j'ai compris en fait. J'ai compris que la source de ma problématique, c'est que je n'ai pas reçu l'amour que j'ai désiré, l'attention que j'ai désiré, l'écoute, la compréhension que j'ai désiré vis-à-vis de ma mère et mon père. Ok, j'ai compris que la racine de ma problématique, c'est mon passé. Bon, maintenant que j'ai compris ça, la question qui m'intéressait, c'est surtout comment faire en fait pour changer de vie. Moi, cette vie-là, je ne la voulais pas, je ne la voulais plus. Je ne voulais plus rester dans cette vie où je me sens victime, où c'est compliqué, où je ne me sens pas aimée, où je ne me sens pas considérée pour ce que je suis. La question, c'est comment faire pour faire ce shift et ce switch complet. Et à ce moment-là, le terme saut quantique est rentré après pas mal de recherches pour avoir un changement concret. On me parle de saut quantique, de faire un saut quantique. Donc, à partir de là, s'en suit déjà pas mal de livres que j'ai lus, pas mal des séminaires que j'ai commencé à faire, la spiritualité qui est rentrée dans ma vie. Et donc, j'avais besoin de faire cette espèce de clap où je pouvais comme me déraciner de ma vie d'avant pour entamer une nouvelle vie en fait. Eh bien, le saut quantique, c'est ça. De manière très simple, le saut quantique, c'est quand on change de paradigme. Vous êtes dans une réalité qui ne vous convient pas parce que vous en avez marre de la vie que vous avez. Peu importe, ça peut être des blessures que vous revivez à chaque fois, des émotions qui reviennent en boucle, les mêmes problématiques au niveau de l'argent. Vous avez le sentiment que votre vie est vraiment rattachée et enracinée avec votre passé. D'accord ? Et vous avez envie d'une autre vie que celle-là. Donc, le saut quantique, c'est le moyen qui va vous permettre justement de faire, on le dit bien, c'est un saut. C'est comme si vous allez faire un jump pour aller créer une réalité nouvelle. Donc, c'est un petit peu, c'est une démarche différente, on va dire, de l'analytique et d'une thérapie analytique. C'est-à-dire que le saut quantique en lui-même vous amène plutôt à comment faire, comment je peux faire pour faire ce saut-là. Quand on est, il y a deux façons de s'accompagner en fait, quelle que soit la problématique que vous avez. Soit vous avez un besoin de comprendre le pourquoi, pourquoi j'ai vécu ça. Et à ce moment-là, effectivement, les thérapies classiques, l'analytique, ça va vous aider. Ok, je vais aller plonger dedans et pourquoi ça se vit. Ça, c'est un fait. Mais vous restez toujours dans le paradigme du passé. Vous restez toujours dans le monde du passé et vous explorez à la pelle le pourquoi du comment. D'accord ? Ici, dans le saut quantique, il s'agit de dire, ok, j'ai, ok, ce qui est là, est là. Les blessures qui sont là sont ce qu'elles sont. D'accord ? Et le saut quantique amène justement à dire, comment je peux me sortir de là pour effectuer ce changement. Donc, quelque part, quand on vit un saut quantique, on va actionner le changement. C'est comme si on va, on décide à un moment donné, on décide de notre destin. On peut laisser la vie faire les choses et vous allez voir qu'à fur et à mesure, la vie va vous amener des expériences. Mais le fait de décider de dire, là, j'ai envie de faire un saut quantique. Parce que là, vraiment, j'en ai ras-le-bol de cette vie de merde, il faut dire ce qui est, et j'ai envie de passer à autre chose. J'en ai marre de cette vie de galérienne et j'ai envie de passer à autre chose. Mais passer à autre chose, c'est simple de le dire. Mais en réalité, vous passez concrètement à autre chose quand vous effectuez un saut quantique. Dans des termes un peu plus spirituels, on va vous dire que vous allez changer de fréquence. Effectivement, vous allez changer de fréquence vibratoire parce que vous n'allez plus être la personne que vous avez été avec votre mode de fonctionnement d'avant, en fait. Et on peut aussi dire, on change de fréquence ou on change de taux vibratoire. Ou bien, on peut dire aussi qu'il y a une élévation de la conscience. On peut dire aussi, ok, là, il va y avoir un changement de paradigme, un changement de réalité. Et un saut quantique, c'est ça en fait. C'est une décision que vous prenez pour effectuer un changement concret de votre réalité. C'est à un moment donné où on quitte le passé pour aller vers une réalité que vous allez choisir. Donc, parfois c'est amené aussi par les événements de la vie, mais c'est pas forcément... Facile quand ça arrive. Coucou Elodie ! C'est-à-dire que parfois, moi, c'était... La vie m'y a poussé après une séparation, en fait. Donc, wow, là, c'est... C'est-à-dire que, poum, je suis au pied du mur. Là, il va falloir changer de paradigme. Parce que soit je reste dans mon mécanisme passé en étant toujours la victime de tout, soit il y a un moment donné, je me dis comment je peux être propriétaire de ma vie, en fait. Mais ça, ça nécessite justement un réel saut quantique. Le mot quantique, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi on appelle ça... Donc là, vous avez compris pourquoi on appelle ça un saut. Parce que c'est une décision qu'on prend de dire... Là, je décide de transformer ma vie de manière concrète. Je vais transformer des aspects de ma vie de manière concrète. Ok, là, par exemple, j'en ai marre de galérer pour l'argent. J'ai envie d'une réalité où l'abondance est là. J'ai besoin de faire un saut quantique. Parce que la compréhension ne suffit pas. Vous avez beau comprendre une problématique dans votre vie, vous avez beau comprendre d'où vient votre peur de l'insécurité, ça ne suffit pas pour avoir un changement concret. Vous êtes d'accord ? Parfois, vous vous dites, ok, j'ai compris, je vais mettre des actions en place pour faire rentrer l'argent. Mais in fine, on ne peut pas dire que c'est un changement qui soit écologique pour vous. D'accord ? C'est un changement qui va nécessiter énormément d'efforts. Donc, pour se créer une nouvelle réalité complète, ce soc antique est important. Et donc, le saut quantique, en fait, implique l'intrication de beaucoup de choses en même temps. La prise de conscience de votre problématique ne suffit pas. D'accord ? Donc, il y a un changement, un switch complet au niveau de votre mindset qu'il va falloir travailler. Mais il y a aussi une ré... Comment dire ? J'allais dire une réappropriation de vos émotions, mais le fait de nourrir d'autres émotions aussi. Donc, il y a tout un travail émotionnel à faire. Et en même temps, il y a aussi l'attitude que vous allez avoir vis-à-vis de vous-même. Les décisions, les choix que vous allez prendre, en fait. Parce que, selon votre positionnement, vous n'agissez pas de la même façon si vous êtes dans un paradigme en vivant dans le monde des pauvres et si vous êtes dans le monde des riches. Vous n'aurez pas... Vous ne prendrez pas les décisions de la même façon. Vous ne prenez pas les mêmes décisions si vous êtes victime, blessé, non considéré et si vous êtes heureux, en paix et où vous avez de la considération. Donc, en fait, vraiment, le changement quantique, c'est toute une imbrique. Il faut que ça s'imbrique en même temps. Et c'est uniquement quand il y a toutes ces imbrications-là en même temps dans lequel il y a un déracinement de vos blessures passées que le changement peut se faire. D'où vraiment l'importance de la déprogrammation des mémoires cellulaires. Parce qu'à ce moment-là, pour vous déraciner de votre passé pour aller vers une réalité nouvelle, concrète, il y a besoin de déprogrammer les mécanismes et les automatismes que vous avez qui fait que votre vie, elle est ce qu'elle est. Voilà. Donc, pour vous dire, moi, j'adore les sauts quantiques. Parce que j'adore les changements concrets et parce que du coup, le saut quantique vous amène, c'est un gain de temps. En fait, tout changement dans nos vies demande parfois du temps. C'est vrai. Parce qu'on a besoin de temps d'intégration. On a besoin de laisser du temps pour que l'intégration se fasse en douceur. Mais d'une manière ou d'une autre, quand on est dans cette optique de vivre un saut quantique, on gagne quand même du temps même si ça prend du temps. Voilà. Donc, au lieu que ça vous prenne 10 ans, 10 ans ou 20 ans ou toute une vie à rester sur la même blessure, le saut quantique va faire que vous allez gagner énormément de temps. Donc, beaucoup de gens me posent la question comment j'arrive à faire mes switch parce que je fais des switch assez vite, assez rapide. Parfois, ça me prend 48 heures, poum, je passe d'un monde à l'autre. Voilà. D'une réalité à l'autre. Mais en réalité, c'est parce qu'à chaque fois, je travaille toutes mes problématiques à travers un saut quantique pour qu'il y ait vraiment un switch direct. Parfois, ça prend du temps. Mais ça prend du temps, non pas que ce n'est pas possible, mais ça prend du temps parce qu'on a besoin d'intégrer ça. On a besoin d'intégrer l'information dans nos cellules, en fait. Mais c'est là. Ça se fait là. C'est concret et ça se fait là. Donc, il y a un gain de temps. Le saut quantique vous permet un changement concret, ici et maintenant. Mais aussi, vous devenez, vous avez les rênes de votre vie entre les mains. Et à un moment donné, vous dites, bon, ben, j'attends pas les événements de la vie pour que je me bouge, pour que les choses changent. j'ai le pouvoir et la liberté suprême de changer les choses. Et le saut quantique est une façon de dire je vais initier de moi-même ce changement. Je vais faire un stage pour effectuer un saut quantique pour aller travailler cette problématique-là. Et oui, et là, il y a un avant et un après. Et c'est justement ce que je propose dans le programme Créer votre propre changement où justement j'offre à tous les participants les outils pour faire ce saut quantique-là, pour passer d'un point A à un point B, la réalité d'avant vers une réalité nouvelle, celle que vous aspirez vraiment. Et quand je dis aspirer vraiment, c'est pas juste à travers des mantras, un ressenti, je me sens bien. Non, c'est à travers les différentes situations de votre vie. Ça veut dire qu'il y a un changement de paradigme, il y a un changement de décor complet, en fait. Donc du coup, d'où je reviens vers ce que j'ai dit tout à l'heure, on parle de quantique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? De manière très très simplifiée, je vais vous donner ma représentation du quantique. Pour moi, la quantique, en fait, c'est cette intercommunication, cette interreliance entre l'énergie entre l'énergie et la matière. Ça veut dire que, ça veut dire que, pour moi, la quantique, c'est vraiment, oui, c'est vraiment cette notion d'unité qui fait que, selon l'énergie dans laquelle je suis, j'impacte la matière à l'extérieur de moi. donc, il n'y a aucune dissociation entre l'énergie, je suis un être vivant énergétique et vibratoire, d'accord ? Et selon l'énergie dans laquelle je suis, là, ici et maintenant, forcément, je vais aimanter à moi, je vais matérialiser des événements de ma vie. ce qui fait que, en réalité, tout est imbriqué, tout est quantique, il n'y a rien qui soit séparé de moi, tous les événements de ma vie, sans exception, est complètement imbriqué, intriqué, dans l'énergie dans laquelle je suis. Et donc, ça me donne une dimension de dire, ok, si tous les événements de ma vie à l'extérieur de moi sont les résultantes et le fruit de l'énergie dans laquelle, dans la vibration dans laquelle je suis, la super bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça veut dire que j'ai le pouvoir de changer tous les événements de ma vie sans exception. Et ça, c'est en fait une super bonne nouvelle. Donc, en fait, c'est vraiment le saut quantique qui implique que si on a envie de se sortir de notre passé, des blessures de notre passé, des schémas de notre passé qui nous maintiennent dans une mécanique automatique, parce que l'être humain est un être humain automatique, du coup, on a besoin de faire un saut, un switch complet pour développer d'autres automatismes. D'accord ? On a besoin de nourrir une autre énergie. Et l'énergie qu'on nourrit dépend justement, c'est ce que je vous ai dit, de l'imbrication en même temps, en même temps de tout ce que je vous ai dit là. C'est-à-dire, ok, on change le mindset, ok, qu'est-ce qu'on en fait des émotions, ok, comment on développe une mise en action différente, une mise en action différente, des choix différents, un changement de comportement différent. Et justement, c'est la raison pour laquelle dans le programme Créer votre propre changement, justement, c'est ce que je dis aux gens, en fait, il y a un avant et il y a un après. En fait, on ne revient pas en arrière. Une fois que vous avez changé votre vibration, votre fréquence, vous avez monté de fréquence, vous ne revenez pas en arrière. À moins que vous recultivez les mêmes choses, mais quand il y a une ouverture de conscience, on ne revient pas en arrière. Non, on nettoie d'autres mémoires, mais on ne revient pas en arrière. Donc, ça permet vraiment de... Pour moi, ce qui est extraordinaire dans cette conscience de la puissance de ce sol quantique, c'est de pouvoir se dire « Waouh ! » En fait, savoir comment faire, mais c'est le Graal. Parce que si je sais comment faire un sol quantique, à chaque fois, je peux faire un switch. Je change de réalité. Parce qu'en fait, la question... Hello Sarah ! La question n'est pas de dire « On peut rester dans le monde passé, dans notre monde, dans nos blessures passées, dans le paradigme passé. » D'accord ? Avec nos blessures. Mais on peut aussi trouver des solutions pour survivre dans ce monde passé. Mais vous n'êtes pas sortis de ce paradigme-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes toujours dedans. Alors, OK, vous avez trouvé des solutions. Vous vous faites accompagner, mais vous faites accompagner dans ce paradigme-là pour trouver des solutions pour survivre à cette réalité qui est votre réalité du passé. Et vous passez votre temps à régler des situations d'injustice. Vous passez votre temps à vouloir marquer le respect de qui vous êtes. Mais en fait, c'est une lutte sans fin. Puisque vous êtes dans un mécanisme de survie. Donc, pour sortir de cet mécanisme de survie et aller goûter à un monde que vous avez envie de vivre tel que vous le souhaitez, à une réalité telle que vous souhaitez où la paix est là, où l'amour est là, où l'harmonie est là, où l'abondance est là, où la sécurité est là. Ça vous demande de sortir de votre réalité pour redessiner un nouveau décor, un paradigme nouveau. en fait. Donc, effectivement, pour construire un paradigme nouveau, il y a la possibilité de faire un travail sur ça, ça c'est sûr. Ou laisser les événements de la vie, ça c'est sûr, mais ça sera plus long. En tout cas, c'est mon avis. Voilà. C'est mon avis sur la question. Et moi, j'ai vraiment trouvé que la... Quand la déprogrammation des mémoires cellulaires est rentrée dans ma vie parce que moi, je l'ai reçu en écriture automatique. Waouh. Waouh. Là, je crois qu'il y a vraiment eu pour moi... Waouh. Parce que je me suis sentie vraiment accrochée comme si j'avais des boulets qui me traînaient. Je me dis, mais toute ma vie, ce sera ça en fait. J'avais les chaînes et puis j'aimais bien. Une fois, j'ai vu une thérapeute, une thérapeute, une chamane qui m'avait dit, oh, mais tu es destinée à couper les chaînes. Waouh. Quelle mission de merde. Je n'ai pas envie de ça en fait. Qu'est-ce que je vais libérer ? Ma mission, ce sera quoi ? Ce sera d'aller libérer toutes les mémoires de ma famille. Non, moi, j'ai envie de vivre ma vie et être heureuse en fait. Même ça, ce n'était pas une solution pour moi. C'était juste une façon d'accepter la souffrance et la décharge que j'avais là. Mais non, je ne suis pas missionnée. Je suis missionnée de ce que moi, j'ai envie de vivre. C'est moi qui décide de ma vie. Donc, quelque part, vous avez le pouvoir de décider de ce que vous avez vraiment envie de vivre et de... Voilà quoi. Mais c'est vrai que ça vous demande d'avoir un moment donné de dire comment je prends soin de moi ? Est-ce que j'ai envie de savoir comment faire en fait pour créer ce nouveau paradigme ? Est-ce que j'ai envie de savoir comment faire pour faire ce switch total ? Il y a au moins une chose qui est claire à travers notre échange aujourd'hui, c'est que vous savez que c'est possible. Voilà. Donc, maintenant, comment faire ? Et moi, c'est ce que je vous propose dans le programme Créer votre propre changement justement pour vous permettre, pour vous permettre de mettre en place tous ces outils que vous auriez besoin d'actionner en même temps. voilà, en même temps. Et justement, de travailler vraiment de manière précise cette reliance entre l'énergie et la vibration dans laquelle je suis et la matière, les événements de ma vie. Généralement, quand les gens viennent en séance individuelle, je leur pose toujours la question qu'est-ce que vous vivez ? C'est quoi la situation de votre vie ? Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui ? Parce que tout ça n'est que le reflet de ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Tout est en interreliant. Coucou Diane ! Donc, est-ce que vous avez des questions ? Du coup, est-ce que vous avez des questions sur Facebook ? Je n'arrive pas à vous lire. Je suis désolée, mais je vous répondrai. Donc, n'hésitez pas à me mettre à me mettre un commentaire, me dire qui est là. Faites-moi un petit coucou, ça me fait plaisir. Coucou Émilie ! Et bienvenue dans le live. Bienvenue dans le live. Bien, vous savez que le... Alors, quel était le thème, dit Diane ? Le thème, c'est faire un saut quantique. Et faire un saut quantique, c'est ce que nous faisons quand nous faisons... C'est ce que nous faisons ensemble durant le programme Créer votre propre changement. Parce qu'il y a un avant et il y a un après. Il y a une perception du monde qui est différente. Il y a un moment donné, on reprend notre vie en main et on actionne notre changement et on vit un changement concret. Voilà, c'est pas... Donc, toi qui l'as fait, je pense que tu... Ça doit être très parlant pour toi. Ce saut quantique là que nous avons fait ensemble. Coucou Émilie. Ah, tu m'as dit oui, trop bien. Ah oui, je confirme. Mais oui, toutes les personnes qui ont fait ce programme ont eu un avant et un après. D'accord ? Donc, si vous, le cœur vous en dit, si vous avez envie, si vous êtes prêts pour ce saut quantique et de se dire ok, j'ai envie de savoir comment faire pour effectuer ce changement de réalité quels que soient les domaines de votre vie en fait, vous réappliquez le programme, vous faites le switch. Ça, c'est clair. et vous voyez les résultats. Ça, c'est clair. Donc, le programme commence le 11 septembre et il reste quelques places. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Moi, je serais vraiment très heureuse de vous accompagner et de vous offrir les outils pour faire ce saut quantique. Pour savoir faire un saut quantique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions du coup ? Parce que vous pouvez les poser aussi plus tard. Moi, je serais contente de vous répondre. Très bien. Alors, Diane qui dit j'adore sauter quantiquement. Ah ouais, c'est trop génial. En fait, on devient addict de ça. Non, mais vraiment. Parce que c'est un gain de temps fou dans les changements concrets qu'on veut actionner dans notre vie. quoi. C'est là, c'est maintenant. Alors, je ne vous dis pas que c'est... Parfois, c'est très inconfortable. Mais au moins, c'est un inconfort un bon coup. On y va un bon coup. On plonge un bon coup. Mais en fait, vous y gagnez tellement. Vous y gagnez tellement. Karine qui en parlera aussi. Diane qui dit allez-y, inscrivez-vous, vous verrez. Ouais, voilà. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, je souhaite, je vous souhaite vraiment de pouvoir vivre ça parce qu'il y a des moments où on perd espoir en fait. Il y a des moments où c'est tellement difficile. C'est difficile de supporter les blessures que nous avons eues et de... Même si ce n'est pas une question de bonne volonté, il y a parfois vraiment de la bonne volonté, de la bienveillance et beaucoup d'amour à vouloir sortir de là où on est. Et parfois, c'est tellement compliqué, c'est tellement long et on lit plein de livres, on comprend les choses mais en fait, dans la réalité concrète, il n'y a rien quoi qui se vit et c'est très difficile de se dire « Ouais, je mets tout en place mais en fait, je suis toujours dans l'ancien décor qui est la jungle de mon passé et je survis dans cette jungle de mon passé et ouais, à un moment donné, comment je peux sortir de cette jungle juste pour aspirer à être dans une île paradisiaque comme je souhaite vivre ma vie en fait ? » Et oui, ça, ça nécessite de dire « Ok, comment on fait en fait ? » Comment on fait ? Donc, si vous avez vraiment envie de ça, moi je serais ravie de vous accueillir le 11 septembre. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Voilà ! Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas à me poser les questions, je serais ravie. Merci de ces petits mots-là. Pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à me mettre un petit mot aussi. Moi, ça me ravit de vous le savoir là. Je vous dis à jeudi prochain pour le prochain live du jeudi by Armel. J'ai quand même le souhait d'avancer l'heure au lieu de le faire à 18h30, de le faire à 18h parce que je pense que ce sera vraiment plus confortable pour moi. Donc, il se pourrait qu'il y ait un changement d'horaire le jeudi prochain et que ce serait plus à 18h que 18h30. Je vous tiendrai informés. Voilà. Shinolga alias hum 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 Je vous dis à très vite mes amis. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Reposez-vous bien après la rentrée de vos enfants là puis votre rentrée aussi. Régénérons-nous. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous et de la plus belle façon que ce soit. Moi, je suis à votre disposition. Diane qui dit c'est bien 18h, je te remercie. Je suis ravie toujours d'avoir un retour. Prenez bien soin de vous mes amis. Voilà. Et moi, je suis à votre disposition en séance individuelle dans mon cabinet ou par Skype à distance ou bien dans les ateliers, les programmes, ce programme qui est un saut quantique merveilleux. donc je vous dis à très vite. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye bye les amis. Sous-titrage Merci.